Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez iOS 15 et macOS 12 intègrent de nouvelles fonctionnalités concernant la confidentialité, notamment avec l'application Mail. Et parmi ces nouvelles fonctionnalités, il y en a deux qu'on retrouve dans les réglages Mail. La première ça consiste à masquer l'adresse IP et la seconde consiste en fait à bloquer le contenu distant que vous allez recevoir par mail. A propos du masquage de l'adresse IP, tout va passer par des proxys de la part d'Apple et donc la personne qui vous envoie un mail en fait ne saura pas où vous le trouvez exactement. Alors l'avantage c'est que vous n'allez plus recevoir des mails comme quoi Jessica ou Samantha se trouvent juste à côté de chez vous et vous attendent. Et à propos du contenu distant, vous allez pouvoir le supprimer également. Alors là c'est toutes les photos qui peuvent arriver sur le mail et puis également des pixels cachés alors qui permettent à l'expéditeur de savoir si vous avez ouvert le mail, si vous l'avez retransféré ou même combien de fois d'ailleurs vous avez ouvert ce mail. Alors tout ça c'est très bien mais si vous activez donc cette option de masquer le contenu distant, regardez à quoi ressemble le mail. Là je reçois un commentaire de YouTube, donc il n'y a pas le logo de YouTube, il n'y a pas le logo de la personne qui envoie le commentaire. En fait il va vous manquer tout plein d'images, donc ce qui s'appelle en fait le contenu distant. Alors si vous souhaitez récupérer le contenu distant, tout simplement vous cliquez ici dans mail, voilà. Donc là je récupère donc toutes les photos et les logos et évidemment si vous souhaitez avoir ça pour tous les mails, il faudra décocher l'option du contenu distant. Dans mail, ça se trouve dans les préférences de mail, l'onglet confidentialité, donc c'est celui qui est tout à droite et regardez ici vous avez donc les deux options. Donc vous l'avez compris, depuis iOS 14.5 et l'app tracking transparency, Apple renforce à nouveau la confidentialité, donc ici dans mail. Alors néanmoins c'est pas parce que vous cochez ces cases que vous allez avoir moins de spam ou de newsletters, c'est simplement l'expéditeur qui n'aura pas les mêmes retours. Alors évidemment le débat relancé, Apple dans ce cas là a vraiment le beau rôle, il empêche la publicité, le ciblage et tout. Néanmoins il y a quand même pas mal de sites qui fonctionnent à la publicité, alors est-ce qu'il faut des informations payantes mais sans traçage ou alors gratuites mais avec un petit peu de pub ? Donc ça se défend, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors personnellement moi j'y suis plutôt favorable, je me dis que peut-être, si l'expéditeur voit que j'ai pas ouvert le mail, il va peut-être se lasser en tout cas d'en envoyer, en tout cas j'ai toujours bon espoir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la confidentialité d'en mail avec iOS 15 et macOS Montret, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.